Musique What's going on guys et bienvenue pour cette série de vidéos sur Fallout 4 dédiée au DLC Automatron. Nous allons créer toutes sortes de robots et les voir à l'oeuvre. Donc pour ce robot, je vous présente le Protectron Forer 001. Je sais, c'est un super nom. Donc je vais parler de son équipement, puis de son utilité, qui est quand même, je dois dire, assez réduite. Donc notre robot est équipé du casque de basilic, qui est encore une fois un équipement instable. Vous pouvez aller voir la vidéo sur la sentinelle Blast 001, si vous voulez l'explication sur ce qu'est l'équipement instable. Dans tous les cas, donc ce casque permet de paralyser la cible que vous attaquez. Encore une fois, je ne connais pas les pourcentages précis, mais cela arrive très très souvent. Pour ce qui est du reste de notre Protectron, il est équipé d'un pistolet foudroyant sur la main gauche et un cloueur sur la main droite. Et ses jambes étant équipées de châssis actifs pour encore une fois augmenter sa mobilité. Du au fait que les jambes de Protectron ne sont pas vraiment le mieux pour se déplacer, je dois dire qu'il devient assez lent et peu réactif. Donc je pense que le Protectron est plus un robot de compagnie et de support, plutôt que d'attaque et de combat. Après, pour ce qui est des armes, vous pouvez aller avec des armes beaucoup plus puissantes, mais je pense que ça ne va pas vraiment changer le Protectron. Il restera quand même assez lent et peu réactif dû à ses jambes et dû à son cerveau. Si je peux conseiller, vu que ça va être plutôt un compagnon, je conseille de mettre un Nora qui peut soigner ses coéquipiers autour de lui, donc vous-même. Ce qui peut être plus ou moins utile, ou pas. Enfin, faites comme vous voulez. Donc au final, je vous conseille de l'utiliser en tant que compagnon customisé pour vous balader, plutôt que d'une arme pour aller à la guerre. Dans tous les cas, cela va conclure notre petite démonstration. Je vous invite à laisser des commentaires si vous avez des idées ou des requêtes par rapport au prochain robot. Et je signale que toutes les parties du robot utilisé seront dans la description. Je vous dis à la prochaine et on se retrouvera sur une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501